Bonjour tout le monde, je m'appelle Maryse Delisle. C'est moi qui est la personne qui offre le support au réseau pour la RAC pour les métiers semi-spécialisés du volet FGA. C'est notre dernier après-cours, on est le 19 mai 2022, dernier après-cours de l'année scolaire, donc merci pour ceux qui se sont branchés avec nous. Sinon, bonjour aux personnes qui écoutent aussi en différé. On se rend compte que c'est quand même assez coûté, l'écouter, la version en différé. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez le petit ordre du jour. Donc, un mot de bienvenue, c'est fait. Bon, lecture de l'ordre du jour, c'est ça que je fais. Je vais vous parler, un bref rappel du lieu de partage de l'île d'instrumentation locale pour la RAC FMS parce que souvent, j'ai beaucoup de questions là-dessus, donc je me dis que je vais faire un petit rappel à chaque après-cours. Je voulais parler de la déclaration d'Anjane parce qu'on arrive en fin d'année, fait qu'il va y avoir un petit intérêt de tout bien déclarer vos dossiers. Puis comme d'habitude, c'est le fun qu'on fasse le tour des gens présents pour qu'ils parlent un petit peu où est-ce qu'ils sont rendus dans leur projet. Des fois, tout au long de l'année, vous étiez à l'étape du démarchage, des fois ça fonctionne, peut-être certaines personnes ont reçu leur certification, fait que c'est fun de vous entendre à chaque mois. Puis, est-ce que vous avez des questions d'emblée, des choses que vous aimeriez parler? Là, on en a une tantôt qui m'a dit qu'il aimerait peut-être parler au niveau de la condition de reconnaissance de la formation générale pour les heures. Je vais peut-être le mettre là. Calcul. Je vais mettre identification des heures. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions, des choses que vous avez vécues, vraiment des questions sur des métiers que vous aimeriez qu'on approfondisse? De toute façon, là, vous pourrez aussi lever la main, là, il n'y a pas de problème. Dans le clavardage, on a Sophie Maillot qui mentionne quel document doit-on retrouver dans le dossier de l'élève? Ah, voilà. Excellente question. Puis, il y en a un autre aussi juste après ça. Veux-tu que je te copie-colle? Oui, veux-tu le mettre le troisième? Oui, excellent. La troisième, c'est est-ce que l'auto-évaluation doit s'y retrouver? Oui. Excellente. C'est comme une sous-question, ça. On va la mettre en sous-question. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres questions au clavardage? Bon, parfait. Écoutez, le lieu de partage, parce que vous savez qu'il y a vraiment cinq instruments pour la RAC FMS, donc c'est-à-dire l'auto-évaluation, la fiche de suivi du candidat, le bilan de l'entrevue de validation, le cahier d'observation et d'évaluation et la fiche d'évaluation finale. Donc, c'est vos instruments que vous devez utiliser pour la démarche de RAC FMS. Si vous ne les avez pas, vous pouvez faire la demande à la personne responsable. Dans le fond, vous demandez, à moins que vous l'êtes vous-même, la personne responsable de la sanction des études dans votre centre de service scolaire doit faire la demande à la direction de la sanction des études pour avoir les gabarits vierges de l'instrumentation. Puis après ça, vous devez aller sur le répertoire des métiers semi-spécialisés pour faire un copier-coller agile. Il n'y a pas de l'interprétation à faire, c'est juste copier-coller. Par contre, il y a déjà des personnes qui en ont fait des métiers. À ce moment-là, dans la banque d'instrumentation qu'on retrouve, j'ai mis le lien direct, sinon c'est vraiment ici, c'est dans la bibliothèque des après-cours. Richard l'a mis là, dret en premier, liste d'instruments déjà développée par les centres de service scolaire. Donc, vous allez voir, ça charge. Ça fait que voilà, c'est très simple. Ça fait qu'on a fait un tableau avec le nom de la personne, puis les métiers pour lesquels une instrumentation a été développée. Dans le fond, ils ont pris le gabarit. Il faut vraiment s'assurer que la personne a vraiment pris le gabarit de la sanction des études, puis les coordonnées. Si vous dites, moi, j'aimerais caissier, puis préposer à la restauration rapide, je pourrais écrire à Vanessa Paradis, peux-tu m'envoyer ton instrumentation locale? Quand vous la recevez du fait que c'est fait localement, l'erreur est humaine. Ça vaut la peine de valider si tout est complet, valider que les compétences qui sont facultatives ont été, ils ont la mention facultative, qu'il ne manque pas de tâches, etc. Donc, ça vaut la peine que vous validiez que tout est là quand vous recevez une instrumentation faite localement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bien, moi, je peux me permettre, on a fait la démarche auprès des Hauts-Cantons, puis elle m'a envoyé son instrumentation, puis ça a été vraiment utile. Donc, voilà. Bien, merci, Sophie. Puis, je pense qu'elle n'est pas là aujourd'hui, Émile Corté, mais tant mieux si, tant mieux si, bien, je veux dire, on est là une communauté, on est là pour s'entraider les uns, fait qu'il faut, c'est le fun, bien, en tout cas, c'est le fun de savoir qu'est-ce que ça se fait, puis ça fonctionne, ça fonctionne bien. Alors, bien, déclaration d'enjeune, bien, je voulais juste vous rappeler, parce que des fois, vous êtes à l'étape de la déclaration en fin d'année, c'est juste pour faire un petit rappel que dans la foire aux questions qu'on trouve, peut-être que, les gars, vous pourriez partager, là, les... Où est-ce que c'est au clavardage, là? Voulez-vous que je le fasse? Je vais le faire, je le fais. Tiens, voir vos questions, je vais vous la mettre ici. On a fait une... On a une belle fois vos questions sur le site d'accompagnement FGRA au niveau, vraiment, de la RACFMS. Puis, on a la question, comment se font les déclarations dans la JAD Tosca? Donc, si pour vous, vous êtes vraiment au début de la... C'est vos premières... Je vais le goûter aussi pour que vous puissiez voir, là, vos premières expériences de RACFMS. Bien, on explique vraiment, là, pour la première étape, comment ouvrir le dossier, comment ouvrir la fréquentation, qu'est-ce qu'on met, etc. Puis, la phase 2, quand vous avez évalué, puis qu'à ce moment-là, la personne, elle a toutes les compétences, là, du métier, ainsi que les conditions de reconnaissance, là, de la formation générale, dans ce moment-là, c'est là que vous allez fermer la fréquentation. Donc, si vous êtes sur deux années, là, que vous avez fait l'entrevue de validation au printemps, bien, l'évaluation finale va être faite cet automne, bien, fermez-la, pas la fréquentation, là. La personne, elle va continuer l'année suivante. Des fois, il y a comme une... Tu sais, c'est ça, là. C'est autant que la personne n'a pas fini, c'est comme si la fréquentation reste ouverte à moins qu'elle vous nomme que, finalement, elle abandonne la démarche. Une fois que la fréquentation, tu sais, a été déclarée, vous devez aussi faire la demande d'émission du certificat. C'est important de dire que dans le cadre de la reconnaissance des acquis, il n'y aura pas du... Bien, il n'y aura pas comme de sigle, il n'y aura pas de sigliaison qu'on va retrouver... Tu sais, des fois, on peut aller jusqu'à trois sigles, là, quand on fait un FMS en formation initiale. Il n'y aura pas de siglaison au relevé des apprentissages, là, du ministère. Donc, c'est vraiment important que vous demandiez l'émission du certificat pour que la personne reçoive, évidemment, son certificat et pour qu'elle ait la mention du CFMS sur son relevé des apprentissages. Donc, c'est vraiment votre responsabilité de vous assurer. Fait que quand vous l'avez faite, là, quand vous avez fait les émissions, tu sais, ça vaut la peine, peut-être, là, peut-être vérifier c'est quoi le calendrier, là, de... où est-ce que le ministère délivre, là, les certificats, mais peut-être quand même faire un suivi avec vos personnes candidataires. L'as-tu reçu? Surtout quand on commence, des fois, l'erreur est humaine. Peut-être qu'il peut y avoir des erreurs de déclaration. Donc, assurez-vous que vos personnes candidataires, là, quand c'est... Quand vous commencez, là, c'est vos premières personnes qui ont bien reçu leur certificat, puis en même temps, bien, qu'est-ce qu'ils font, c'est de... Comment... Comment peut-être de s'informer comment ils ont vécu ça, qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le certificat, puis là, vous prenez des notes sur qu'est-ce qu'ils disent. Bien, souvent, on voit, tu sais, des fois, c'est quoi les effets, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les retombées. Des fois, il y en a auxquelles on n'avait pas réfléchi. Après ça, bien, au prochain après-cours, vous pourrez nous les dire, les retombées humaines, tu sais, plus humaines, là, que ça l'a fait à ces gens-là. Étant donné que c'est nouveau, qu'on offre la raca. C'est FMS, tu sais, ça va valoir la peine, tu sais, vraiment, de les consigner, tu sais, oui, dans le guide, dans le guide administratif où j'en ai mis, des retombées, les retombées suite aux expérimentations, tout ça, mais si vous en faites plus, ça se peut qu'il y ait, tu sais, qu'il y ait encore plus de couleurs aux retombées possibles, donc on aimerait bien que vous puissiez les partager dans certains après-cours. Fait que c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la déclaration, des problèmes, ou de dire, nous autres, on l'a fait, puis ça a été super bien. Fait qu'à date, ça va bien, génial, tant mieux. Alors, bien, écoutez, je vais fermer mon partage, puis peut-être, on pourrait faire un petit tour d'écran pour ceux qui sont là pour voir là où est-ce que vous en êtes. temps, tu sais, des fois qu'il y en a qui étaient quand même à l'étape du démarchage, puis c'est important. On est là pour partager qu'est-ce qui va bien, puis des fois, les obstacles pour qu'on soit réaliste dans c'est quoi, notre travail, ou si vous êtes rendus plus loin dans vos démarches, là. Fait qu'on pourrait commencer, allez-y, le premier qui est prêt à partager, allez-y. Sinon, je vais vous nommer. Oui, mais moi, je voulais juste prendre la parole sur, on a eu notre salon des métiers semi-spécialisés, on a mis ça sur pied à Mont-Laurier, puis ça a été vraiment une belle réussite parce que ça nous a donné l'occasion, bien, ça nous a donné l'occasion de présenter les métiers semi-spécialisés au public, parce que le grand public ne connaît pas ces métiers qui sont peu connus, puis d'échanger aussi avec les entrepreneurs. Ça a été bien le fun pour... pour ça. Bien, là, veux-tu nous donner plus de détails? C'est quoi ce salon-là? Où est-ce que ça a eu lieu? Comment vous avez mis ça en place? C'était quoi l'objectif? Bien, on sait, c'est Zone emploi qui nous a approchés, qui est un organisme qui essaie de faire, d'aider les jeunes, en tout cas, les jeunes décrocheurs, là, beaucoup, beaucoup, puis en partenariat avec le secteur jeune, la polyvalente, on a mis sur pied un salon des métiers semi-spécialisés parce qu'on voulait les faire connaître au public, que les gens sachent ce que c'est. Fait que nous, notre kiosque, on répondait autant aux questions sur la reconnaissance d'acquis des métiers semi-spécialisés que sur les métiers semi-spécialisés. qu'on a fait ça dans une église, une ancienne église, puis non, c'était très bien. Puis à ce moment-là, c'était vraiment, vous avez fait ça le soir, la fin de semaine, à quel moment vous avez fait ça? On a fait ça deux semaines, un après-midi, puis avec le post-mortem, on s'est dit qu'on ferait ça plutôt une journée complète. On avait fait un après-midi, une soirée, mais le soir, les gens, ils ne ressortent pas pour aller visiter. La prochaine fois, on va faire ça deux jours. On va éviter plus des écoles, peut-être même fin primaire, parce que souvent, il y a des jeunes qui vont aller vers cette orientation-là, qui sont les métiers semi-spécialisés. Pour les parents, c'est un petit peu éperrant. Les parents ont peur d'envoyer leurs jeunes vers un... C'est ça. Si je peux ajouter, Isabelle, il y avait effectivement des kiosques, les différentes écoles, l'institution, le CFP, les organismes, mais il y avait aussi des kiosques d'employeurs qui étaient prêts à accueillir des gens en semi-spécialisé ici, qui étaient là. Donc, il y a eu des beaux échanges, autant que nos élèves se sont trouvés un milieu de stage, autant que des gens qui disaient, bien, regarde, si tu changes d'idée, viens chez nous, on va te organiser quelque chose de fun. Ça fait que ça y est, ce fut de beaux échanges puis une belle journée. Les gens ont autant apprécié les kiosques d'entreprise que les kiosques d'école. Il y avait même le CRTR qui était là qui donnait de la chance aux élèves d'expliquer c'était quoi leur métier, mais en même temps, les à côté avec ce téléphone. Bien, génial. Puis à ce moment-là, la clientèle que vous visiez, c'était plus comme de la population générale ou vous avez vu vraiment des plus des écoles qui venaient? C'était plus les écoles, mais la population en général aussi était invitée à venir s'informer sur ce que c'est puis au niveau de la reconnaissance d'acquis aussi. Après quatre heures, on a vu quelques parents venir avec leurs enfants justement pour faire expliquer, voir plus les possibilités. Parce que souvent, des fois, à l'école, au secteur jeune, ils se font expliquer qu'il y a des chances que leurs enfants l'année prochaine s'en aillent vers ça ou ils leur font rire de dire, bien, regarde, il y a ce projet-là pour toi, mais ils ne connaissent pas tant. Fait qu'ils sont venus comme plus démystifier un peu le programme. Bien, merci. Sincèrement, du partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait des événements de cette nature-là dans leur région ou qui ont, peut-être pas eux, mais qui ont entendu parler? C'est la première fois que j'entends ça, vraiment un salon médecin semi-spécialisé. Quelle bonne idée. Je sais qu'ici, ils retravaillent vraiment pour faire un petit peu le schéma du système d'éducation, mais vraiment avoir plus clairement identifié les offres de services pour des parcours adaptés, parce que ce n'est pas juste primaire, secondaire, cégep, université, le système scolaire, puis on a vraiment mis des parcours, bien, parfait, médecin semi-spécialisé, médecin semi-spécialisé vers la formation. Tu sais, en tout cas, à un moment donné, je ne sais pas si on a le final, peut-être l'année prochaine, je pourrais vous le montrer, qu'est-ce qu'on a fait pour mieux identifier les parcours réels des personnes en général. Bien, merci beaucoup, mais sinon, Isabelle, reste à l'écran. Est-ce que, de ton côté, tu as eu des nouveaux candidats ou tu as terminé des services? Je termine et je reporte toujours des services. On dirait qu'à chaque fois que je vais terminer un service, il arrive quelque chose qui fait en sorte que j'ai une autre personne qui se présente. Je viens terminer un dossier dans un dépanneur, puis en passant à la caisse, je reconnais la personne qui travaille là, puis elle me dit « tu fais quoi ici? » et j'y explique. « Dis-moi aussi, je les veux, mes certifications. » J'en reprends d'autres clients comme ça. La semaine passée, je suis allée dans un garage pour un autre dossier, puis par la bande, bien là, je repars deux autres dossiers. Le propriétaire du garage qui n'a pas son diplôme d'études professionnelles comme mécanicien, mais il a le droit d'ouvrir un garage, qui, c'est de lui que j'en ai qui va parler tantôt au niveau de la scolarité. Fait que lui, je vais essayer d'avoir sa certification pour les métiers qui touchent dans son garage et en même temps pour son fils qui travaille pour lui, qui n'a pas fini son secondaire. Fait que, on dirait qu'une reconnaissance en appelle une autre. À chaque fois que j'en parle, je vais toujours… C'est facile. Moi, l'ARAC, là, c'est vraiment… C'est quelque chose de bien, puis ça aide vraiment à faire connaître les métiers semi-spécialisés. Les gens exercent le métier puis ils n'ont même pas l'impression que c'est un métier. Fait que c'est vraiment des gros pouces. Je pense que tu as dit vraiment quelque chose d'important, Isabelle. C'est comme s'il n'y a pas de reconnaissance de leur carrière, de leur réelle contribution. Je pense que ça, ça n'en amène une, dans la valorisation de la personne dans sa démarche professionnelle. Je trouve que c'est bien. Par exemple, dans le garage automobile, selon un peu les services qu'ils font, aussi, a-tu pensé de regarder pour référer pour l'ARAC, pour le DEP, dans un deuxième temps? Possiblement pour le… Là, j'ai deux dossiers en même temps, mais je pense que c'est secondaire 4 pour l'ARAC FP, puis j'en ai un, qui est presque complété. Bien, c'est intéressant qu'on en parle. « Il n'y a aucun préalable pour l'ARAC en formation professionnelle. » Pardon? Voilà. Il n'y a… Je vais répéter. « Il n'y a aucun… » « En formation professionnelle. » « Il n'y a aucun préalable demandé pour une personne qui veut faire une démarche de reconnaissance des acquis. » C'est inscrit dans le guide de gestion de la sanction des études. Donc, une personne qui vient en reconnaissance des acquis, on n'a pas à s'inquiéter des préalables scolaires au niveau de la formation professionnelle. Tout le monde peut le faire. Si la personne, par contre, si la personne doit, pour certaines compétences, intégrer un groupe de formation initiale, c'est sûr que là, ça va prendre les préalables, mais par contre, souvent, il va y avoir des stratégies que les conseillers en reconnaissance des acquis, FP, vont mettre en place pour permettre aux personnes d'acquérir les compétences autrement que… dans le groupe à 15 heures semaine en formation initiale. OK. À ce moment-là, c'est le fun parce que des fois, on ne sait pas tout à fait le service de l'or dans la nature, dans notre référencement. Donc, ça, sachez-le, il n'y a aucun préalable scolaire. Il y a-tu… Je sais que ce n'est pas nécessaire. Tu connais le rayon FP en reconnaissance d'acquis. Il y a-tu une durée minimale de temps de travail comment… Il n'y a pas… C'est ça. Il n'y a pas un temps prescrit. On y va vraiment avec ce que la personne est capable de faire. À ce moment-là, ça vaut la peine que tu communiques avec le centre de service scolaire le plus près chez toi qui offre le programme de mécanique automobile. À ce moment-là, la personne, elle a quand même encore une autoévaluation à remplir où est-ce qu'elle va se situer au regard du programme d'études. Quand on va déposer son dossier, c'est là qu'ils vont déterminer une première présomption de compétence puis ils vont avoir une entrevue de validation pour vraiment situer la personne au regard du programme d'études comme on fait nous aussi au niveau de la RACFMS et qu'à ce moment-là, cette personne-là pourrait aussi… C'est important aussi des fois de cibler où est-ce que la personne se situe. Est-ce qu'elle occupe un métier spécialisé, mécanicien automobile ou un métier semi-spécialisé, aide quelque chose, etc.? C'est important des fois vraiment de questionner la personne sur vraiment la nature de ses tâches pour bien cibler. OK, non, je comprends. Mais ça n'empêche pas. Des fois aussi, on peut commencer par le CFMS qui la personne peut poursuivre plus tard, mais il faut bien… À un moment donné, ça va… À force d'en faire, vous allez aussi développer une meilleure connaissance. là… Mais je me dis que quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec tout ça, le fait d'y aller en reconnaissance d'acquis FMS, pour lui, c'est déjà comme un pied dans la grenade qui dit « Ah, c'est possible. » Tout à fait. Parce qu'un n'y ira pas à l'autre. Un n'y ira pas à l'autre. C'est juste que si la personne, elle dit « Moi, je répare tout, tout, tout sur le véhicule. » Oui, bien oui. À ce moment-là, peut-être d'aller tout de suite au niveau du DEP, si la personne a fait plus un service, on change les roues, on change l'huile, mais c'est même pas tous les aspects de la mécanique générale. Bien, peut-être, c'est ça. Ça vaut de poser un jugement aussi, un peu la relation à l'école que la personne a eue. Vous avez toujours un jugement professionnel à poser sur le meilleur service à donner à cette personne-là. Des fois, deux situations qu'on pourrait décrire semblantes. peut-être qu'on va donner des services différents du fait de la nature ou de l'aisance de la personne à naviguer dans le système scolaire. Mais c'est tes prérequis qui me font tomber sur le derrière. Bien oui, bien oui. Le dossier que Jannick va te parler tantôt à la fin, aux questions, c'est mon monsieur qui a un garage qui a été mécanicien toute sa vie. Mais il ne veut pas de scolarité. C'est ça. En tout cas, ça pourrait être possible de faire directement la RAC pour mécanique auto. Si c'est à vous de discuter avec lui et ça, ça vaut la peine d'aller discuter. Vous, vous l'avez dans votre centre de service scolaire le programme mécanique auto? Non. À ce moment-là, je pense qu'il faut aller du côté de Manuwaki. Je ne suis pas sûre, mais je pense que... Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que ça vaut la peine de faire un lien. C'est ça. Quand on rencontre des gens, des fois, on peut regarder où est-ce qu'on réfère, de quel côté on va. Je parlais ce matin à une personne qui faisait de la RAC en vente de conseils pour les gérants de dépanneurs, pour le caissier. Mais le gérant, il fait tellement de choses au niveau de l'approvisionnement et le service à clientèle et la réception des plaintes et des problèmes que des fois, on peut. Des fois aussi, c'est de réfléchir. C'est quoi l'ensemble des services qui peuvent être offerts pour cette entreprise-là? Des fois, peut-être donner... On peut commencer par la RAC FMS, mais quand c'est fini de dire, aimerais-tu faire quelque chose de plus? On voit que vraiment la personne occupe un métier semi-spécialisé. Tu dis ça, j'ai rentré dépannage, j'en ai eu une, qui est à la leçon secondaire 5, de laquelle je l'ai référé au cégep. Elle est vraiment candidate à avoir de la reconnaissance d'acquis au niveau du cégep. Je l'ai mis en contact et la suite lui appartient. Génial. Merci, Isabelle. En tout cas, c'est le fun. Je reviens un peu à quand tu disais dans ton démarchage. Je parlais encore dernièrement à quelqu'un cette semaine qui disait, je ne sais pas comment démarrer, mais un coup que tu as commencé à avoir des dossiers et que tu te rends dans les milieux, un en amène à un autre. C'est ça que je comprends. Ce que je comprends aussi, c'est que tu vas aussi le proposer aux gens que tu rencontres, etc., de manière... C'est ça. Merci, Isabelle. Le prochain, c'est Mathieu. Bonjour. Moi, c'était la suite à Isabelle. Isabelle, tu as parlé de Manuaki, c'est ça? Tu travailles pour quel commission scolaire? Quel centre de service scolaire? Centre de service scolaire des opératifs. Mont-Laurier. Ah, Mont-Laurier? OK, OK, c'est bon. Je veux juste savoir. Ensuite, je voulais juste faire un petit commentaire parce que moi, j'ai travaillé en formation professionnelle et le bureau de la RAC était avec moi dans le même état de l'assistissement. Je travaillais avec elle quand même à cause qu'elle m'envoyait les dossiers de RAC afin de faire attention pour les préalables. Ça peut être avec TDG ou TENS. Il ne faut pas oublier ça. Aussi, il ne faut pas oublier qu'avec la certification, tu la passerais le RAC FMS avec secondaire 2. Il y a des doppies de secondaire 3 que tu peux amener en RAC comme ça parce que ça te donne le préalable. Mais ça, il faudrait que tu t'informes avec TARAC pour confirmer. Mais je ne suis pas en le sûr. Mais TDG, ça fonctionne, TENS, ça fonctionne. Moi, j'utilise tout le temps l'inforoute FPT quand la personne, sur l'inforoute FPT, tu as la liste des compétences. Des fois, dans un garage, ça va t'aider à comprendre est-ce que la personne fait l'électrique? Est-ce que la personne fait du bloc moteur? Est-ce que la personne fait toutes les choses d'une mécanique, exemple? À partir de ça, tu sais. Exemple, la personne ou que la RAC va peut-être l'introduire dans le cours pour voir s'il y a des capacités et des connaissances là-dedans, finalement, s'il en fait vraiment dans son garage et qu'ils ont besoin d'aller consommer ses compétences. Ils peuvent l'intégrer dans des cours pour aller voir ça s'ils ne peuvent pas le trouver sur le milieu de l'histoire. C'est important, s'il n'y a pas toutes ces compétences-là, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas les parables aussi, ça veut dire en compte qu'ils se lanceront en RAC, mais ils vont dire que tu as besoin de faire six cours mais là, il faut faire les parables aussi. Il faut faire attention avec ça. Des fois, ça pourrait être juste plus motivant pour la personne de commencer en RAC et FMS, je pense, parce qu'elle est sûre d'avoir les compétences et d'avoir. Après ça, s'il y a aimé ça et qu'il y a plus de connaissances, elle pourrait continuer en RAC. Ça dépend de l'individu. Si tu as inforoute FPT, le site, tu regardes les compétences, la personne, elle va te dire tout de suite si elle sait le faire ou non. En général, mettons en mécanique, ça m'a arrivé et il voit tout de suite « Ah oui, non, ça, je ne l'ai pas, ça, je ne l'ai pas, ça, je n'en fais pas vraiment ça non plus. Ça, oui, j'ai fait tout. » ça peut être pertinent de refaire directement en RAC et FQ. Merci. Je voulais juste ajouter ce commentaire-là, mais il ne faut pas oublier le TDG parce que des fois, avec TDG, ils peuvent. Merci. Marie, ils vont me reprendre au pire. Je vais amener des précisions sur ce que Mathieu a mentionné. Je vais partager mon écran. C'est vraiment le guide de gestion de la sanction des études publié en 2015. puis, on est dans la section reconnaissance des acquis des compétences en formation professionnelle. On dit « Les services de reconnaissance des acquis des compétences ne sont pas assujettis aux conditions d'admission des programmes d'études professionnelles. Toutefois, le respect des conditions d'admission aux programmes d'études est exigé pour l'acquisition de formations manquantes dans un établissement d'enseignement. » Là-dessus, je vais faire une nuance parce que depuis 2015, il y a eu quand même certains changements reconnaissance des acquis ou est-ce qu'il y a une nouvelle mesure de financement qui s'appelle la mesure 15-191 qu'on peut prendre pour donner de la formation manquante. Des fois, c'est la formation partielle. Des fois, ça peut être de la formation complète. À ce moment-là, il n'y aura pas de conditions d'admission demandées. On va demander les conditions d'admission si on veut vraiment intégrer une personne dans un groupe de formation initiale ou inscrire la personne en formation à distance dans ces services-là de formation initiale. Du fait qu'en reconnaissance des acquis, les personnes ont développé leurs compétences de manière expérientielle. Des fois aussi, on va développer des stratégies pour qu'ils poursuitent leur apprentissage par eux-mêmes en auto-formation, en écoutant des vidéos, des guides CEMEC, en demandant conseils à un collègue pour poursuivre le développement de leurs compétences. Je répète, on ne devrait jamais demander à une personne en RAC d'avoir les conditions d'admission au dépôt du dossier. Selon le bilan de ses compétences, il y aura des choix à faire si jamais la personne, elle ne veut pas aller chercher ses prélèves ou quoi que ce soit pour qu'elle puisse quand même poursuivre au niveau de sa démarche de RAC. Ça ne devrait jamais être un frein pour s'inscrire en reconnaissance acquis en formation professionnelle. Par contre, comme Mathieu a dit, des fois non plus, ce n'est pas très compliqué quand c'est un TDG ou si la personne a son CFMS un secondaire 2, ça fait une passerelle pour les programmes qui demandent un secondaire 3. Ça vaut la peine de s'intéresser à ça, mais quand même, c'est vraiment écrit ici au niveau des conditions d'admission. J'avais envie de vous le partager. Il y avait Joanne qui avait la main levée. Oui, bonjour, je suis Joanne Scott, je suis conseillère en emploi puis enseignante actuellement à la commission scolaire des Laurentides. J'étais engagée au mois de février pour démarrer le projet FMS, mais dans son ensemble classique, je veux dire, on organise un groupe sans reconnaissance d'acquis. Puis bon, quand je serais vu, les stagiaires étaient déjà, les participants étaient déjà sélectionnés, si vous voulez, puis la plupart c'était des jeunes qui faisaient partie de la commission scolaire et qui avaient des difficultés d'apprentissage puis d'emploi. Donc là, moi, j'ai appris, j'ai fait mon petit enquête sur la commission scolaire des mille livres à chercher des informations sur eux, comment ils fonctionnaient puis j'ai rencontré Isabelle Tourangeau de Monnerie aussi par Zoom cette semaine. Puis elle m'a donné plein d'informations concernant justement votre groupe puis la façon que vous opérez pour le FMS puis ça donne super bien parce que moi, on m'a demandé, on m'a endetté pour justement développer la prochaine cohorte puis j'ai pas le goût de faire ça comme ça a été fait jusqu'à malgré ça a bien été lourd mais j'ai pas le goût de reproduire la même façon de faire puis la façon que vous faites par le cas je veux dire reconnaître déjà les acquis déjà c'est quelque chose que je trouve tellement de bonne affaire pour plein de monde justement pour l'estime de soi pas juste l'estime de soi mais aussi pour plein 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 de choses au niveau personnel et professionnel ce que je voulais faire c'est que là je vois qu'il y a juste Johanne qui apparaît je vais vous donner mon adresse courriel tantôt tantôt Marie si tu parlais de matériel par exemple quand vous commencez un nouveau projet que vous avez ben moi ben j'ai rien si vous avez du matériel je te dis ah ça serait intéressant que Johanne regarde ça parce qu'elle démarre puis elle n'a pas de matière là j'étais fouillée un peu parce que Isabelle m'a donné des informations je suis allée hier regarder ce qu'il y avait sur le récit FGA j'étais fouillée un peu ben il y a du matériel il y a du matériel sans fin fait que si vous avez des favoris là-dedans et que vous vous dites ben si j'avais su j'aurais commencé par là plutôt que commencer par là ben j'aimerais ça que vous m'envoyiez des liens je peux passer bien bien du temps j'ai vu qu'il y avait beaucoup 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 d'informations dans le récit et tout ça ben si vous voulez vraiment avoir l'information sur la RAC pour les métiers semi-spécialisés je vais le mettre ici dans le dans le clavardage puis je vais faire juste un petit partage rapide oui pour vous montrer là de quoi ça a de l'air là c'est vraiment c'est hébergé là sur dans un compagnon accompagnement attend je vais partager voilà sur le site d'accompagnement en intégration socio-professionnelle là vous allez vraiment dans les trois petits points pour chercher RAC FMS c'est ça fait que tu l'as vu parce que c'est là principalement oui allez-y je l'ai juste vu je ne l'ai pas encore lu c'est ça fait que ça vaut la peine fait qu'il y a vraiment un guide administratif qu'on explique vraiment comment le faire puis je voudrais juste vous amener là on a une page où est-ce qu'on parle de la clientèle visée puis c'est quand même important dans votre choix parce que là vous vous dites bon on voulait offrir un service d'intégration socio-professionnelle qu'est-ce qu'on fait puis je veux juste vous ramener quand même il y a une distinction entre la clientèle qu'on va avoir en reconnaissance des acquis puis celle qu'on va avoir là au niveau de la formation initiale puis je vous invite à consulter là cette section-là parce que les gens qu'on va viser en reconnaissance des acquis c'est qu'ils ont réussi leur intégration socio-professionnelle ils travaillent déjà donc c'est ces personnes-là qu'on va cibler là au niveau au niveau de la RAC donc c'est des adultes là qui occupent déjà un métier qui sont en emploi là on le met un petit peu ici plus haut la clientèle visée on dit et l'Ouel doit obligatoirement être en emploi si vous avez une personne qui n'est pas en emploi ça veut dire qu'elle a vraiment besoin d'une aide accrue de votre part puis c'est là que le service de formation initiale va être je pense le meilleur service pour l'aider à intégrer le marché du travail parce que des fois il y a des compétences là plus aussi du niveau social à travailler derrière tout ça fait que des fois en vous posant la question est-ce que c'est de la reconnaissance de qui que j'offre à certaines clientèles ou non ça cette page-là peut vous guider oui ça l'Isabelle me l'avait un petit peu expliqué puis j'ai été moire aussi mais c'est un peu aussi le matériel de base par exemple on m'a parlé aller chercher les cahiers là c'est ça là-dessus que je perdais un peu de temps ce matin aller chercher les cahiers pour par exemple les 36 par exemple 36.3 comment aller chercher comment le charger par quel moyen je peux le faire c'est toutes des choses comme ça que je ne sais pas encore bon succès Joanne puis peut-être que merci beaucoup je vais vous donner je vais vous mettre à l'écran mon courriel oui c'est ça il y a des gens qui ont des idées pour moi parfait peut-être aussi si vous offrez un service plus de à une clientèle plus de formation initiale à ce moment-là des fois quand vous allez commencer à aller dans les milieux de stage il y a des gens qui font le travail à ce moment-là souvent c'est un bon moyen pour commencer un service de RAC dans les milieux de travail où est-ce que vous faites déjà de la supervision de stage mais je pensais ce que vous envisagez je l'avais déjà en tête par rapport à certains employeurs où j'ai placé des jeunes en stage et par exemple il a porté fenêtre entre autres à Sainte-Agathe au MQ MQ Sainte-Agathe puis à Sainte-Agathe puis elle j'en ai déjà parlé à la dame qu'elle avait deux ou trois employés qu'elle dit ce serait le fond qu'ils soient certifiés puis eux ça leur donnerait aussi l'employeur ça lui donne une certaine solidité en tout cas ça lui certifie que les personnes ont fait toutes les étapes où ils n'ont pas manqué d'étapes dans leur formation pour effectuer le travail c'est sûr ça alors je suis vendue bien génial bien merci Joanne est-ce qu'on avait d'autres mains levées oui il y avait Émilie Lamotte bonjour tout le monde donc moi c'est Émilie Lamotte je suis conseillère d'orientation et agente de développement au centre de services scolaires de Sainte-Hyacinthe mon mandat d'agente de développement c'est vraiment dans le raccrochage scolaire puis je suis là depuis à peu près l'automne de cette année dans ce mandat-là un an de plus comme conseillère d'orientation mais ça fait seulement récemment qu'on m'a donné le mandat de poursuivre un petit peu au niveau de la RAC FMS au départ c'était plus un anti-arsenau en fait celle-là encore qui avait le mandat de la RAC FMS à Sainte-Hyacinthe là tranquillement ça va être moi qui va faire davantage un peu plus le démarchage auprès des entreprises donc ce qui est fait pour le moment il n'y a pas grand-chose je sais qu'il y avait une entreprise qui avait été une débarque qui avait comme été entamée pour voir si quelqu'un serait intéressé à faire la RAC FMS mais finalement ça ne la donnait pas avec le contexte de la COVID il n'y avait pas le temps pour faire cette démarche là et tout ça donc on est encore vraiment à aller chercher des entreprises pour parler de la RAC FMS en quoi ça consiste puis offrir les services sinon j'étais en attente ici il y a une entreprise qui est le directeur il est en contact je ne sais plus la quenne mais qu'il me parle que ce serait peut-être un candidat potentiel pour aller chercher des personnes qui fait de la RAC FMS donc je suis en attente de ce côté-là mais c'est pas mal ça pour moi bien merci beaucoup Émilie puis c'est le fun de le voir bien là c'est déjà ta collègue elle avait une bonne vision de la RAC là fait que quand vous êtes deux à travailler c'est encore plus plus intéressant oui c'est ça Nancy a vraiment pris le temps de tout m'expliquer en quoi ça consiste la RAC FMS c'est de me donner tous les outils nécessaires donc j'ai vraiment pris le temps de regarder ce qui était ce qui était accessible puis d'essayer de bien comprendre comment ça fonctionne donc je suis déjà bien utile bien bon succès peut-être au prochain après-course pour nous parler de tes premiers candidats merci merci est-ce qu'on avait d'autres personnes qui avaient levé la main je ne vois pas non je n'ai pas je n'ai pas d'autres personnes dans le clavardage ne gênez-vous pas bon ben moi je peux faire un suivi donc on a fait notre première entrevue de validation avec notre première candidate de vendredi dernier ça avance petit pas petit pas puis d'ici trois semaines on devrait planifier la rencontre pour dans le fond l'entrevue après l'acquisition de compétences pour l'évaluation du métier spécialisé avec l'enseignant fait qu'à ce moment-là c'est quel c'est quel métier c'est préposé aux marchandises parfait puis à ce moment-là comment vous êtes entrée en contact avec cette personne-là la candidate en fait oui oui mais dans le fond c'était une de nos élèves dont on avait suivi tes conseils de commencer à l'intérieur du centre de notre centre de trouver une élève pour faire notre expérimentation donc c'est une de nos élèves de soir ça fait 18 ans qu'elle travaille au sein de l'entreprise elle a occupé plusieurs postes mais actuellement depuis une dizaine d'années elle fait des tâches reliées préposées aux marchandises donc elle ça va être comme sa première certification à vie donc elle était bien heureuse de ça puis l'employeur aussi était super content de contribuer parce que cette dame-là c'est notre c'est une employée qui est là depuis plusieurs années et tout ça donc je pense que de part et d'autre c'est une belle collaboration puis aussi dans l'entreprise on a expliqué c'était quoi la RACFMS puis là ils me questionnaient parce que c'est une entreprise de fabrication de meubles et ils ont des assembleurs et là dans le fond ça se pourrait qu'en deuxième deuxième lieu qu'on puisse certifier d'autres métiers semi-spécialisés par la suite donc voilà donc la collaboration avec l'entreprise je pense qu'elle ne fait que commencer ah bien c'est félicitations c'est ça parce que j'avais une rencontre avec l'équipe de Sophie et son équipe puis ils disaient bien là comment commencer quand on n'en a pas fait tant tout ça puis j'avais dit bien dans la clientèle qui est active dans les centres d'éducation des adultes des fois des gens qui sont de soir là pour faire en formation générale bien informez-vous qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites comme travail même comme la personne au SARCA quand on reçoit une personne tu sais si elle s'informe bien que la personne même si elle vient pour un service des mathématiques ou du français bien à ce moment-là c'est ainsi que c'est un métier semi-spécialisé vous pouvez l'offrir là directement lors de l'accueil dans l'orientation SARCA parce que c'est une carte de plus à votre parc pour cette personne-là bien ça ne l'empêche pas elle continue sa fréquentation le but c'est pas d'empêcher c'est pas une fréquentation ou l'autre c'est de faire les deux d'avoir un élément de plus dans son bagage donc puis c'est génial puis des fois c'est de cette manière-là tu le dis bien Sophie bien une fois que t'es rentrée dans l'entreprise bien il y a d'autres personnes qui travaillent là fait que ça fait comme Isabelle le disait un moment donné après ça déboule ça déboule fait que ceux qui commencent bien quand vous allez faire vos premières personnes des fois bien c'est de rester à l'air feu pour le déboulage puis comme à un moment donné on va tout être Isabelle de Tourangeau ça va être un après l'autre ça va bien aller bien félicitations Sophie je suis ravie est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient envie de prendre la parole il y avait Valérie dans le fond moi je suis de la riveraine oui c'est ça puis nous on a fait à peu près une quarantaine dans la nuit on a parti fort puis là finalement on commence à en tout cas je remplace sur d'autres mandats fait que j'ai un peu moins de temps mais on a dans l'idée en fait nous on voulait on a réfléchi à une manière de remercier les employeurs qui ont participé pendant l'année fait que dans le fond nous on a un petit journal local puis on finance dans le fond une page de remerciements pour que que les entreprises soient identifiées du territoire qui ont participé à ça un petit peu la faire connaître aux gens à la maison peut-être qui vont feuilleter ça puis aux entreprises aussi fait qu'on on va spécifier que grâce à leur collaboration il y a peut-être 40 personnes qui ont obtenu une certification qui qui n'auraient pas eu l'opportunité d'avoir fait qu'on cherchait une manière de remercier parce que ils font ça sur les souvent les employés font le candidat fait ça sur ses heures de travail après une ouverture une collaboration je trouve fait que on est allé comme ça pour cette année donc voilà on est plus en fermeture que d'ouvrir par manque de temps mais c'est ça ça a été une belle année un coup que l'appropriation est faite le plus difficile c'est le premier mais après ça va bien ça s'enchaîne c'est une belle expérience finalement puis je voulais vous dire nous on avait fait la certification celle qui fait l'entretien ménager du centre puis on y a organisé un genre de 5 à 7 surprises on avait invité son conjoint son employeur puis tout ça puis on était toutes elle fait comme partie de notre équipe finalement ça a été un bel bel événement parce que je pense que les gens effectivement sont fiers de recevoir ça des fois quand on peut faire un petit quelque chose de plus pour féliciter ça je trouve qu'il y a manière d'être créatif pour rendre ça un événement oui c'est la célébration c'est la célébration des fois vous pouvez prendre en photo puis mettre ça sur le Facebook du centre félicitations à telle personne donc dans les médias sociaux bien ça vaut vraiment la peine c'est sûr qu'on prend la foi de la personne on a un petit document qu'on signe j'accepte machin machin ne l'oubliez pas même faire un petit témoignage tu sais ça vaut la peine parce qu'après ça oui c'est une autre manière de faire connaître je sais là qu'il y avait en Abitibi à un moment donné il y avait même fait un petit quelque chose dans le journal un petit communiqué de presse pour puis toutes les photos des entreprises tu sais il y avait vraiment en tout cas des fois ça vaut la peine de faire l'effort de plus parce que ça donne une belle visibilité bien merci Valérie est-ce qu'il y a d'autres personnes c'est le fun vous avez tous des choses à partager sinon on va être arrivé à la période de à la période des questions alors on avait première question là comment on fait pour identifier les ordres de formation général quand c'est pas si clair sur le relevé peut-être là Jannick tu pourrais me donner ton exemple peut-être Mélanie Poulin là tu pourrais je laisserais peut-être donner des précisions là sur la meilleure manière de fonctionner oui mais en fait j'ai j'ai un dossier puis c'est les bulletins qu'on a dû aller faire sortir des hachers donc c'est clair puis moins clair et il était en adaptation scolaire on avait une école à l'époque qui était l'adaptation scolaire ils étaient tous rassemblés au même endroit et j'ai des codes de cours qui finissent tous par 0-0-0 fait que je ne sais pas le nombre de crédits d'unité je ne sais pas à quel niveau que c'est mais on m'a dit qu'en RACFMS que ce soit FMS ou RACFMS même si c'était du primaire les matières les heures comptes par contre je ne savais pas il n'y a pas terminé les années donc comme le premier bulletin que j'ai j'ai trois étapes là-dessus il n'y a pas de notes dans certaines étapes dans certaines matières et dans l'autre bulletin suivant l'année il a fait deux étapes puis encore là il y a des étapes où il n'y a pas de notes dans cette matière donc là je me dis je pars de quoi pour partir quand j'ai un bulletin comme ça là c'est probablement qu'il n'y a pas les acquis en français puis en maths mais ça risque de ne pas être le seul dossier que je vais avoir dans le même genre donc quand je n'ai pas on m'avait toujours dit que de se fier au nombre d'unités ça donne à peu près si c'est quatre unités ça donne à peu près ton 100 quelques heures dans l'année si c'est six unités etc mais là ça finit par des zéros je n'ai pas je ne sais pas sur quoi vous me basez pour calculer le nombre d'heures d'un dossier dans ce cas-là quand c'est au secondaire c'est plus facile en adaptation récemment dans les dernières années je suis capable parce que je me suis organisée avec la FGJ puis là avec les horaires etc mais là c'est des vieux bulletins avec des vieux codes bien merci merci Yannick puis c'est ça des cas comme ça c'est toujours intéressant des entendres parce qu'il va falloir qu'on trouve solution pour voir s'il faut inscrire la personne dans d'autres dans d'autres sigles ou pas ça vaut la peine de faire les démarches je voulais juste souvenir bravo d'avoir été dans les archives chercher aussi les documents scolaires parce que des fois je pense dans un bon service de RACFMS bien des fois les gens ont besoin d'aide de ce côté-là ils l'ont peut-être plus leur dossier scolaire puis si vous faites la démarche pour les aider pour aller les chercher aux archives bien je pense que c'est vraiment un excellent service que vous offrez à vos personnes candidates merci donc ça c'est notre première question les documents qu'on devrait retrouver dans le dossier scolaire de l'élève bien évidemment les cinq documents qui font partie de l'instrumentation donc oui normalement l'auto-évaluation devrait se retrouver ensuite la fiche de suivi de la personne candidate devrait se retrouver évidemment le bilan de l'entrevue de validation doit absolument se retrouver là si vous avez demandé le financement de la phase 1 pour ouvrir la fréquentation et avoir reçu le montant pour l'entrevue de validation le 525 $ ça vous prend le bilan signé par tous puis pour la deuxième phase dans le dossier ça va vous prendre le cahier d'observation et d'évaluation des compétences ainsi que la fiche d'évaluation finale dans votre dossier pour pouvoir délivrer le CFMS aussi évidemment ça va vous prendre la fiche d'inscription signée du centre de votre centre d'éducation des adultes et on l'avait dit au début d'année ça prend un profil signé par contre je sais que Mélanie avait on avait discuté un petit peu du profil que si vous êtes capable dans votre fiche d'inscription d'avoir toutes les informations qui devraient se retrouver sur un profil bien parfois la fiche d'inscription pourrait faire lieu du profil si toutes les informations pertinentes s'y retrouvent ça fait que ça il faut vraiment aller voir qu'est-ce que ça doit contenir dans le document la fiche justificative nécessaire au contrôle des effectifs de charlemagne ça peut être là vous pouvez trouver l'information ça est-ce que ça répond à la question au niveau de qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le dossier oui merci il reste un petit peu de temps est-ce que vous aviez d'autres questions ou peut-être parler de vos projets 2022-2023 pour la RACFMS il y a-tu des choses qui s'en viennent chez vous des fois on se dit l'année prochaine qu'on va débuter les services etc moi je me demandais combien de temps ça vous a pris par exemple pour vous préparer pour une première peut-être une première clientèle que vous avez eue en FMS RAC parce qu'il faut quand même se documenter se préparer là on est déjà au mois de mai nous on prévoit ça pour le mois de septembre parce qu'on doit consacrer beaucoup de temps déjà là pour préparer tout ça se documenter et j'aimerais que vous répondiez les gens peut-être prendre la parole ou écrire au clavardage là justement se documenter bien comprendre faire vos petits cartons avoir réponse à vos questions ça vous a pris combien de temps peut-être on veut ça en heure on veut ça en nombre de jours jouant c'est ça le temps à investir pour bien oui pour savoir si je prends des vacances ou pas il y a une phase de documentation puis il y a une phase de démarchage auprès des employeurs démarchage auprès des employeurs ça écoutez c'est très élastique il y en a que tout de suite ça a levé puis il y en a qui ont fait quand même beaucoup de démarches avant d'avoir les premiers les premières personnes mais ça Joanne je t'enverrai un petit courriel tu auras mes coordonnées puis si tu veux tu peux prendre aussi une petite rencontre on peut avoir une petite rencontre et une petite rencontre pour qu'on réfléchisse aux meilleures stratégies pour toi dans la situation de ta fonction de travail pour faire du recrutement parce que selon la position qu'on a il y a des devoirs de recrutement des fois qui sont plus aisés que d'autres donc on pourra y réfléchir ensemble il y avait le temps pour se préparer puis je me disais c'est qui vos principaux alliés dans l'entreprise pas dans l'entreprise mais dans votre votre institution comme moi moi je me disais bon je vais travailler un peu je me disais je vais demander de l'aide bon c'est sûr aux responsables de la formation celui qui s'occupe justement d'évaluer les dossiers un peu comme j'avais fait à mon orier l'évaluation des dossiers scolaires puis salut puis je me disais aussi avec une conseillère pédagogique j'ai on a deux dans la commission scolaire puis il y en a une avec qui je m'entends super bien c'est ça ça roule puis elle est intéressée au programme tandis que j'ai une autre conseillère qui elle est comme ça elle veut juste faire du groupe elle voudrait que je fasse juste du groupe elle est toujours elle a travaillé 18 ans sur l'ancien programme si tu veux de FMS c'est ça voilà je pensais que mes deux alliés principaux seraient ceux-là à moins que je ne sais pas est-ce que vous en avez d'autres dans votre institution bien des fois il faut aller voir aussi par exemple vos services aux entreprises parce qu'ils sont vraiment sur le marché du travail ils pourraient vous pointer des employeurs avec qui ils ont déjà collaboré pour lesquels il y a des métiers semi-spécialisés et que ce serait facile de faire de la RAC là des fois aussi moi je suggère toujours de parler au conseiller RAC en formation professionnelle parce que des fois aussi il peut y avoir du référencement des fois une personne qui a des fois ils veulent être ils voudraient faire DEP en cuisinier mais finalement c'est plus être cuisinier leur profil bien aussi avoir parce que peut-être aussi travailler un peu pour votre référencement à l'interne des fois les gens qui font de la supervision de stage même peut-être à la formation parce que vous êtes à la formation générale aux adultes oui c'est ça bien des fois d'aller voir la personne si vous en offrez du fond en FPT au niveau de la formation des jeunes il y en a pas dans mon moi j'étais au centre des CIM à Sainte-Adèle il y en a pas il y en a à Sainte-Égarde c'est ça oui c'est ça je vais faire des liens avec d'autres conseillers RAC oui c'est vrai je ne sais même pas qui s'occupe de ça dans les commissions scolaires mais des fois ça peut c'est ça parce que des fois c'est pas chaque personne ça va être toi mais des fois au moins de vous faire connaître des fois ça peut faciliter faciliter le référencement mais comme Sophie Mayotte a parlé bien de regarder vraiment les élèves qui sont déjà pour la partie RAC les élèves qui sont déjà dans le centre pour la formation générale mais qui occupent un emploi de niveau de métier semi-spécialisé bien ça peut être intéressant de commencer par ces gens commencer par eux oui bien les services aux entreprises c'est pas à l'AFP ça bien les services aux entreprises sont à l'AFP en effet mais ils sont en lien avec des employeurs fait que des fois les employeurs tu sais t'as de tout là t'as des gens dans une entreprise t'as des gens qui ont des banques t'as des gens qui ont des cégeps qui ont des DEP qui sont rentrés avec un beau sourire puis qui avaient envie de travailler fait que des fois ça peut être aussi là des fois c'est plus la connaissance du marché du travail ou certaines employeurs qui peuvent qui peuvent vous cibler mais en tout cas Joanne on ne peut pas oui on ne peut pas c'est ça en discuter c'est ça c'est pour ça que je n'ai pas encore fait d'exploiter le réseau interne c'est tellement important ça ne prend pas deux minutes à développer quand on est quand on est nouveau alors la rencontre c'est rassassé oui ça va j'ai dit merci mais vous n'avez pas répondu à ma première question pardon oui pardon voulez-vous la répéter votre première question c'est ça il n'y a personne parce que j'attendais que les gens répondent au clavardage ça vous a pris combien de temps vous documentez parce que moi ma réponse ne peut pas être bonne moi j'ai fait toute l'expérimentation de A à Z c'est 4 ans 4 à Mélanie c'est ça les gens de lire tous les documents d'avoir tout en main c'est quoi c'est deux jours c'est une semaine c'est trois heures c'est un mois ça vous a pris combien de temps peut-être écrire au clavardage ben moi je dirais que ça dépend effectivement du nombre d'heures que tu y mets mais je pense qu'en une semaine admettons tu peux avoir fait un bon tour du guide administratif admettons pris connaissance des documents après ça c'est nous comment qu'on a commencé c'est un ancien élève c'est qu'il travaillait dans un dépanneur puis on a un bon lien avec l'employeur fait que j'ai dit est-ce que ça vous tente de servir d'être cobaye parce qu'on met ça en place on sait pas trop comment ça va je sais pas trop ça prend combien de temps les rencontres puis tout ça fait que de prendre un candidat qui a déjà un lien ou un employeur qui a déjà un lien mais administrativement parlant c'est pas très long c'est plus de placer les étapes dans notre tête comment ça les deux étapes puis tout ça mais je dirais une semaine peut-être c'est embêtant merci Valérie les autres vous voulez vous parler un peu de votre expérience quand vous êtes documentée sur le sujet j'aimerais ça rajouter que oui ça prend une semaine mais après ça tu fais un retour sur ton premier candidat puis tu te réajustes on aura pas la technique se peaufine avec l'exercice dans le fond fait qu'on se perfectionne au fil que ça avance Valérie tu nous nommes bien pas besoin d'être parfait pour commencer puis souvent c'est en le faisant qu'on va on va s'améliorer Isabelle vas-y je suis 100% d'accord avec Valérie puis notre plus gros défi je dirais c'est d'apprendre à bien se vendre quand on arrive en entreprise à bien valider la raison pour laquelle c'est nécessaire ça a sa raison d'être puis c'est ça qu'on développe avec le temps mais au début c'est là-dedans qu'on s'enfarge un petit peu puis c'est moins vendeur autant pour l'adulte que pour le propriétaire d'entreprise il faut être capable de bien se vendre mais ça on développe ça à la pratique bien surtout c'est là l'importance de cette communauté d'échange là parce que quand on ne l'a pas fait encore on ne l'a pas encore offert le service c'est dur d'en parler donc à ce moment-là on peut prendre comme levier les réussites des autres puis les retombées quand vous parlez ça a donné telle-telle retombée bien ce qu'on peut dire non non ça a donné ces retombées-là on les a rependus les avantages donc ça c'est aidant donc même Joanne d'aller écouter les autres les après-cours précédents bien c'est ça il y a tout le temps des partages ça peut être inspirant aussi je veux juste écouter les après-cours on en a combien depuis le début Richard il y a deux jours d'écoute d'après-cours non-stop mais on a 15 à date c'est notre série donc finalement bien écoutez les après-cours vont se poursuivre en 2022 2023 Mélanie est une pleine hypothannée de moi on va continuer à offrir le service pour les échanges puis écoutez c'est aussi intéressant pour moi qui supporte le réseau parce que c'est vraiment qu'est-ce que vous dites qui nous inspire pour réfléchir comment bien offrir le service puis des fois c'est vos idées c'est les meilleurs donc bien merci d'avoir été là ceux qui ont été là tout au long de l'année ou même parfois je vous remercie sincèrement de participer c'est vous la communauté c'est pas Marie-Zélie la communauté c'est vous et les partages que vous amenez puis écoutez un grand merci à Richard Pinchot et Toby Bédard là c'est vous qui rendez tous ces échanges-là possibles par l'organisation des après-cours aussi merci Mélanie Poulin de permettre ça et de supporter de ton côté aussi le réseau comme tu fais si bien merci Mélanie Poulin